Bonjour, je m'appelle Manisa Ntekam et je suis la conseilleur régionale pour le développement de la petite enfance au bureau de l'UNICEF de la région Afrique orientale et australe. Pour cette partie de la présentation, je partagerai quelques exemples de cette région où le gouvernement et ses partenaires ont renforcé le service existant pour favoriser les opportunités d'apprentissage précoce et le soin répondant aux besoins. On commence par le niveau politique. Dans les pays que vous voyez listés ici, les gouvernements ont développé et adapté des politiques pour soutenir le soin attentif. En Éthiopie, par exemple, quand le gouvernement revisait son cadre de santé reproductif, maternelle et néonatale, il a élaboré une nouvelle stratégie pour soutenir le développement de la petite enfance. Aussi, il y a le pays comme Madagascar qui mesure l'apprentissage précoce et le soin répondant aux besoins au niveau de la population nationale. Au Kenya, le gouvernement utilise son système d'information pour la gestion de la santé pour collecter des données annuelles sur le développement de la petite enfance. Il y a trois systèmes qui sont vraiment importants pour le développement de la petite enfance. Ce sont les systèmes de santé, d'éducation et de protection sociale. Je commencerai avec le système de santé. Normalement, c'est à travers le système de santé où on a un premier contact avec les enfants et leurs familles pendant les mille premiers jours cruciaux. Les pays listés ici utilisent le contact existant avec les familles et les jeunes enfants pour soutenir l'apprentissage précoce et le soin répondant aux besoins. En Mozambique, par exemple, les centres de santé communautaire dans la salle attendent faire des démonstrations pour aider les parents avec le développement de la petite enfance. Il y a d'autres exemples où les agents de santé au niveau de la communauté utilisent le contact avec les jeunes enfants et leurs familles pour encourager le développement de la petite enfance. Et maintenant, le système de santé. Les pays listés ici soutiennent l'apprentissage par le jeu dans le système d'éducation de la petite enfance. Ils ont révisé le programme où ils utilisent l'apprentissage pour le jeu comme une méthodologie clé. Aussi, il y a le curriculum au programme de formation des enseignants. Cela soutient une approche systémique de l'apprentissage précoce. Le gouvernement comme l'Ethiopie, Kenya et Zambie soutient également l'apprentissage et le développement des jeunes enfants vulnérables, notamment les réfugiés et les handicapés. Et finalement, un exemple d'intégration avec le système de protection sociale. En fait, il n'y a pas beaucoup d'exemples, mais il est probable que les programmes de protection sociale se développeront en réponse au COVID. Et nous pouvons apprendre de l'exemple de Burundi. La Banque mondiale soutient un système de protection sociale où UNICEF soutient une composante pour transmettre aux familles des messages sur le développement de la petite enfance. J'espère que ces exemples vous donneront des idées concrètes sur l'intégration du soutien à l'apprentissage précoce et le soin répondant aux besoins dans les systèmes de santé, de protection sociale et d'éducation. Et maintenant, de retour à Sheila. Merci.